Salut et bienvenue dans mon nouveau studio, donc j'espère qu'il vous plaît et on aura d'ailleurs l'occasion de le présenter en détail dans d'autres vidéos. En tout cas ici je fais cette vidéo pour vous expliquer comment diffuser son mix DJ sur internet. Donc je le fais parce que j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui veulent que j'écoute leur musique, leur mix surtout, leur mix DJ, pour que je donne mon avis. Et ils me demandent comment on fait pour l'envoyer, est-ce que je peux l'envoyer pour que tu puisses l'écouter et comment on fait pour l'envoyer. Donc évidemment ils ne peuvent pas me l'envoyer par email, ça ce n'est pas possible. Donc il y a des solutions par exemple FTP, mais tout le monde n'aime pas d'FTP. Mais en gros là ce qui serait intéressant c'est de savoir comment diffuser son set sur internet, c'est-à-dire le diffuser pour tout le monde. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la diffusion sur internet d'un mix DJ, donc à la base c'est interdit. Donc à la base c'est interdit parce que vous n'avez pas le droit de diffuser un mix DJ si vous n'avez pas demandé l'autorisation de tous les créateurs ou les ayants droit des musiques que vous avez mixé dans votre live, dans votre set DJ. Donc à la base c'est interdit. Donc normalement en théorie, lorsque vous voulez poster une vidéo de votre mix, par exemple sur Youtube, et bien normalement vous devez demander l'autorisation à tous les ayants droit des musiques que vous mixez. Donc ça c'est normal. Et c'est normal parce que dans le droit, et bien il se trouve que lorsque vous diffusez directement une musique d'une autre personne que vous, et bien vous violez quasiment la totalité des droits patrimoniaux, des auteurs compositeurs, des interprètes, des producteurs, voilà, et aussi des éditeurs de labels. Donc c'est normal que ça soit interdit. Mais cependant, si vous avez les autorisations, et bien dans ce cas-là, vous pouvez le poster sur Youtube et n'importe où ailleurs. Ok ? Mais bon, alors vous allez me dire, oui mais j'ai déjà vu beaucoup de mix sur Youtube, et donc normalement on a le droit de le faire puisqu'il y en a sur Youtube. Alors c'est pas vrai parce que peut-être que vous voyez des mix sur Youtube, mais vous ne voyez pas tous les mix qui ont été supprimés de Youtube. Et à mon avis, il y en a beaucoup plus que le nombre de mix qu'il y a sur Youtube actuellement. Et il faut savoir autre chose, c'est que bon, si la musique que vous mixez n'est pas connue du tout, et bien c'est vrai qu'il y a des chances que Youtube ne reconnaisse pas ces musiques avec leur système de reconnaissance, qui s'appelle le Content ID, et dans ce cas-là, vous pourrez diffuser votre musique. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de le faire. Ça veut dire aussi que si un jour, la musique que vous avez mixée, sans demander l'autorisation, si un jour cette musique va dans le catalogue Content ID de Youtube, et bien là vous pourriez avoir des problèmes avec Youtube. Voilà, donc ça c'est normal. Alors il faut savoir aussi qu'il y a quand même des DJs, ou je vais plutôt parler de chaînes Youtube, qui proposent des mix DJs, ok, avec des millions et des millions de vues sur certains mix. Alors déjà, il n'y en a pas tant que ça, premièrement. Il n'y en a pas tant que ça, et deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi, et comment ils arrivent à laisser leur mix sur Youtube. Alors premièrement, il faut savoir que généralement, donc c'est vraiment les 3-4 du temps, les mix que vous voyez sur Youtube, qui ont des millions et des millions de vues, ces mecs-là, qui ont fait ces vidéos, ils ont les autorisations pour laisser leur mix. Ils ont l'autorisation de diffuser la musique. Ok, donc ça, il faut oublier ceux qui font des millions de vues et qui n'ont pas les autorisations. Ça, ça n'existe pas. Donc, soit ce sont, en fin de compte, des DJs qui travaillent pour un label, et puis en fin de compte, ne mixent que les musiques du label qu'ils représentent. Donc ça, c'est assez courant. C'est par exemple le cas de Eric Clapman. Donc Clapman, c'est en fin de compte un DJ qui représente son propre label, et aussi d'autres labels, je pense. Donc c'est lui qui a le plus de vues au niveau des mix DJ sur Youtube, tout simplement parce qu'il a l'autorisation de le faire. Non pas par Youtube, mais parce qu'il représente le label dans lequel il travaille lui-même, et il a l'autorisation de mixer toutes les musiques du label pour lequel il travaille. Voilà, donc c'est pas le seul, mais en tout cas, lui, j'ai l'impression que c'est le plus populaire sur Youtube. Donc, en ce qui concerne les autres, eh bien, il y en a qui ne se font pas remarquer, mais qui n'ont pas forcément l'autorisation, et le jour où ils se font remarquer, eh bien, le mix dégage, tout simplement, et eux aussi au passage. Donc, vous n'imaginez pas le nombre de DJs qui ont perdu leur compte Youtube parce qu'ils avaient tout simplement diffusé des mix sans les autorisations. Voilà, donc il y en a beaucoup. Donc, il faut savoir que c'est normal. Si vous vous mettez dans la position du compositeur, l'auteur-compositeur ou du label, eh bien, vous aimeriez bien déjà être au courant que quelqu'un reprend votre musique et vous aimeriez lui donner l'autorisation, mais il faut-il encore qu'il vous le demande, ok ? Et puis, en échange, si vous êtes un producteur, vous serez quand même un petit peu agacé de voir des DJs qui monétisent des vidéos et qui ne donnent pas de l'argent aux artistes qui ont créé les musiques. Voilà, donc ça, c'est le point de vue du producteur et ça peut être aussi le point de vue des artistes, tout simplement. Voilà, donc il ne faut pas se fier à la masse. Et il y a aussi le phénomène Swim Cloud. Alors, Swim Cloud, qui est très connu parce qu'il est très, très populaire, où il y a beaucoup de DJs qui postent des mix dessus. Et ça, c'est une erreur parce que, premièrement, c'est un perdit, comme je vous l'explique. Mais deuxièmement, c'est en train de détruire complètement Swim Cloud parce qu'il se retrouve attaqué, mais de tous les côtés par les majeurs. Parce qu'en fin de compte, les artistes et les DJs, donc ceux qui font des mix et des remix et des match-up, ne respectent pas la loi. Et par conséquent, sont en train de, par leurs actions, de mettre en péril la totalité du site web Swim Cloud. et ça pénalise tous les auteurs, compositeurs et les DJs qui, eux, respectent la loi. Ça les pénalise parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec des artistes qui, eux, ne créent pas leur musique eux-mêmes et qui mixent des musiques super connues, donc qui ont énormément de popularité. Donc, ces DJs se retrouvent devant des artistes qui, eux, composent tout eux-mêmes. Donc, ça, ce n'est pas très juste, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, tout le site se retrouve en péril alors que c'était quand même un excellent moyen pour les auteurs-compositeurs indépendants et les DJs indépendants pour leur live de montrer leur travail, OK ? Donc, je n'irai pas trop en détail sur Swim Cloud parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a de quoi faire une vidéo ou rien sur Swim Cloud. Mais en l'occurrence, c'est une mauvaise idée de déposer des mix de DJs là-dessus. Donc, vous risquez déjà de vous faire supprimer votre compte, OK ? Et en plus de ça, eh bien, vous mettez en péril le système Swim Cloud. Mais bon, ça, à la nuit, certains n'en ont rien à faire. Ça, je veux bien admettre. OK. Donc, comment on fait pour mettre son mix DJs sur Internet, sur le web ? Comment on fait pour le diffuser ? Donc, il y a, en fin de compte, uniquement deux possibilités. Soit, vous créez une web radio. Alors, ça peut paraître dingue, mais bon, oui, c'est la seule possibilité. Ou soit, vous mettez votre mix, vous uppodez votre mix dans une web radio. Voilà. Donc, ça, c'est l'astuce qu'on choisit, pas mal de sites web, pour régler le problème des DJs. Et donc, c'est notamment le cas du plus connu site web qui le propose. C'est donc Mixcloud, mais aussi Mixcrate, Mix.DJ et HouseMixes.com. Voilà. Donc, il faut savoir que, personnellement, je préfère Mixcloud parce que c'est le plus connu et puis, il a tout ce qu'il faut pour le DJ. Et donc, l'astuce qu'ont trouvé ces sites web, eh bien, c'est simplement de créer des sites web qui sont, en fin de compte, des web radio. Et vous, vous êtes, en fait, le créateur du contenu de la web radio, tout simplement. Donc, vous proposez votre mix à un site web comme Mixcloud. Et Mixcloud l'héberge sous la forme d'une web radio, OK ? Alors qu'en fin de compte, c'est exactement le même système que YouTube. Donc, ça, on va dire, c'est le point de vue juridique. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, vous vous inscrivez sur Mixcloud, tout simplement. Vous uploadez votre mix. Donc, vous pouvez paramétrer votre profil, etc. Donc, il est très complet. D'ailleurs, il y a plein, plein, plein de mixtap à écouter en fonction du style. Donc, ça, c'est assez intéressant pour reconnaître les artistes, donc pas de DJ, mais se faire des playlists. Donc, c'est intéressant pour ça. Et il faut savoir qu'en plus de vous mettre le mix sur Internet, donc, il est disponible sur le web, eh bien, vous pouvez le partager directement sur Facebook, sur Twitter, sur plein de réseaux sociaux, Google+, et j'en passe. Et vous avez aussi l'option Embed, qui permet d'intégrer votre mix avec un lecteur intégré directement dans votre site web, dans votre blog, et n'importe quel endroit qui accepte le code HTML. Voilà, donc moi, c'est ce que j'utilise personnellement pour mon site web. Donc, j'affiche le lecteur Mixcloud dans mon site, à la rubrique DJ Mix. Voilà, donc actuellement, je n'ai pas beaucoup de mix parce que je me suis tellement consacré au tutoriel que j'en ai oublié de mixer. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, je vous invite déjà à écouter ma mixtape, qui n'est pas mal. C'est de l'électro dirty, donc c'est un peu hard, mais ça envoie bien. Il y a beaucoup de musique électro française, et aussi allemande. Donc, si vous aimez bien, je vous invite à y aller. Et si vous ne connaissez pas, découvrez un peu ce que je fais en tant que DJ. Et donc, vous allez sur Mixcloud, OK ? Et puis, voilà, vous pouvez partager votre session et paramétrer votre mixtape. C'est-à-dire que vous pouvez afficher les titres que vous mixez. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que, personnellement, je ne supporte pas les DJ qui font des mix et qui ne donnent pas leur tracklist. Ça, c'est vraiment... Je veux dire, franchement, ils ne savent pas ce que c'est, mais ça, c'est vraiment des enfoirés. Parce qu'ils volent directement le travail de l'artiste qui a créé la musique d'origine. Ils le volent, puisqu'ils ne disent pas que c'est cet artiste qui a fait la musique. Donc, déjà, c'est du vol. Et deuxièmement, ils se croient maintenant en disant « Je ne vais pas mettre les tracklist, comme ça, les gens seront obligés de m'écouter. » Mais ça, c'est vraiment n'importe quoi, ça. Parce que, moi, personnellement, un DJ qui ne met pas ses tracks, eh bien, écoute, à quoi il me sert ? Alors, OK, peut-être que je vais passer un bon temps à écouter son mix, mais d'un autre côté, je n'aurais absolument pas envie de le réécouter parce qu'il ne me fait découvrir aucun artiste. Vous voyez ? Donc, moi, je vous le dis, c'est une très mauvaise idée de ne pas afficher ses tracks. OK ? Donc, il y en a qui le font parce qu'en fin de compte, ils mixent que deux-trois artistes sur une mixtape. Il y en a aussi qui font ça parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas beaucoup de culture musicale et ils se retrouvent à mixer, je ne sais pas, moi, que du David Guetta et toutes leurs mixtapes, c'est que du David Guetta, quoi, avec deux-trois autres artistes. Voilà, donc, pour cacher, en fin de compte, leur manque de culture musicale, il y en a qui n'affichent pas les tracks. Mais bon, la plupart du temps, c'est soit par fainéantise, soit parce qu'ils ne veulent pas, enfin, contre que les autres personnes découvrent la track en pensant que les gens vont revenir écouter ce DJ parce que lui, il aura de la musique que les autres n'ont pas. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi ce genre de psychologie de DJ. Mais bon, c'est connu, ça existait. Quand j'étais DJ en boîte de nuit, à l'époque des vinyles, il y avait cette habitude qu'il y avait certains DJs de mettre des macarons blancs, c'est-à-dire qu'ils mettaient des caches sur les vinyles pour pas qu'on puisse découvrir le titre du vinyle. Mais ces mecs-là, moi, je n'ai jamais pu les supporter parce qu'ils ne font pas leur boulot de base. Leur boulot de base, c'est de faire découvrir la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de DJ, il a complètement changé. C'est de faire danser les gens, ça, c'est évident. Je ne dis pas qu'à l'époque, ce n'était pas le boulot. À l'époque, c'était de faire découvrir des musiques de label. C'était vraiment ça, le cœur de métier du DJ. Et en même temps, faire danser les gens. C'était ça. Aujourd'hui, c'est juste faire danser les gens. C'est bien dommage. Et c'est peut-être aussi pour ça, on verra dans une autre vidéo, que le métier des DJ est vraiment en danger. Et j'expliquerai ça plus tard. En gros, il faut savoir que les ordinateurs sont quasiment capables de faire le boulot aujourd'hui. Donc, je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans le futur du DJing. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous savez comment maintenant diffuser votre musique, votre set DJ sur Internet. Et donc, je vous encourage à aller sur Mixcloud, qui est pour moi le meilleur site. Mais bon, il y a Mixcrate aussi qui est pas mal. Et puis, je vous invite à le faire. Et puis après, partagez vos mix, likez la vidéo, postez des commentaires et donnez vos impressions et vos suggestions. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mix et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Merci. Merci.